... Alors moi je suis née à Bruxelles, mes parents sont bruxellois, j'ai fait toute ma scolarité, une partie de mes études à Bruxelles, et puis j'ai voulu finir mes études en France, et donc je suis partie à Paris pour faire mes études au fond, et je suis restée là-bas, j'ai fait plus ou moins ma vie à Paris, je ne suis pas revenue à Bruxelles, donc j'ai mon cheval à Paris, et étant de nationalité belge, à partir du moment où vous voulez des sélections internationales, forcément il s'agit de revenir monter un peu en Belgique pour se montrer, et donc maintenant que je suis au Grand Prix, je suis revenue en Belgique pour monter, dans l'espoir d'être sélectionnée pour des concours internationaux, et éventuellement en équipe nationale pour des échéances comme celle-ci. Ce n'est pas du tout mon métier, je suis cavalière amateur, c'est vrai, j'ai des charges d'enseignement à l'université, j'ai fait une thèse de sciences politiques, et donc j'ai des charges d'enseignement en sociologie, en sciences politiques, en méthode, méthodologie, et je fais du Grand Prix depuis deux ans à vrai dire, c'est ma deuxième saison de Grand Prix seulement. Je n'aurais pas osé imaginer de monter les Jeux il y a un an, donc évidemment c'est une aventure extraordinaire, puisque j'ai peut-être monté 15, 20 Grands Prix dans ma vie, donc d'être sélectionnée en équipe nationale avec finalement si peu d'expérience du Grand Prix, pour moi c'est fantastique. C'est mon premier cheval de Grand Prix de compétition, j'adore ce cheval, j'ai eu un coup de foot pour ce cheval il y a quelques années quand je l'ai essayé. Plaisir est un cheval qui est extrêmement dans le sang, qui a beaucoup de sang, mais qui a malgré ça une gentillesse extraordinaire, donc il est extrêmement gentil, très calme, assez facile à monter. C'est un cheval qui a aussi beaucoup de sensibilité, donc c'est un peu le revers de la médaille, en fait le défaut de ses qualités c'est qu'il a une sensibilité un peu extrême, et donc il est un peu émotif, du coup il ne vit pas extrêmement bien les concours, il a tendance à ne pas très bien manger, à ne pas être dans une très jolie forme physique, il manque un peu de rondeur, parce que les transports, les concours, tout ça fait qu'il mange moins bien, et donc j'ai toujours du mal à le maintenir un peu en état. Mais voilà, c'est un cheval qui est très léger, très léger aux aides, qui ne dit jamais non, jamais non à un exercice, jamais non à une demande, et on a le sentiment qu'il veut toujours plaire et faire plaisir à son cavalier, donc c'est un cheval qui a un mental extraordinaire, qui a une gentillesse. La tension est beaucoup plus compliquée à gérer pour moi, qui est montée assez peu d'internationaux, et à fortiori très peu de grosses échéances comme celle-là, donc ce qui est différent, c'est surtout de se gérer soi, et de gérer ses nerfs. Je savais que j'avais quand même assez peu de chances d'intégrer le spécial, parce que ce sont les 30 meilleurs mondiaux, donc je n'avais pas vraiment cet objectif-là. Mon objectif, c'était vraiment de parvenir à faire une reprise très jolie, avec une équitation assez légère, de montrer en fait un cheval qui a envie d'y aller, qui a les oreilles en avant, et qui est content de faire son travail, avec une équitation légère, et d'essayer de montrer une reprise propre. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai fait une faute quand même dans ma ligne des temps, donc je suis un peu déçue de ça.